Bonjour Roba. Bonjour Barbara. Comment ça va ? Ça va très bien toi. Moi je vais très bien et je suis ébloui par toutes ces couleurs, cet or, ces lumières incroyables, ce bleu de ton collier. On ne voit pas pas tellement ton bracelet mais l'or. Et puis ces perles que tu portes aux oreilles et ton turban. Tu nous viens directement d'Egypte. D'où viens-tu Oba ? Alors en fait tout ça ce sont mes influences au gré de mes expériences. Donc mon turban est éthiopien. Ce collier là est guadeloupéen parce que c'est l'une des désirés qui l'a fabriqué pour moi. Une artiste, une styliste guadeloupéenne. Mon tee-shirt c'est Christophe Meur. Et puis voilà je manifeste mon africanité. Askavers, mes bijoux, donc croix de hank etc. Donc voilà c'est tout ça c'est lié à mon éducation et à tout ce que j'ai appris sur notre identité caribéenne. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors je suis Oba, artiste, auteur, compositeur, interprète, beatmaker, Martiniquais. Voilà j'ai 32 ans et ça fait maintenant peut-être presque dix ans que je fais de la musique professionnellement. On va parler de ta musique mais parlons un peu de ton africanité parce que tu as fait allusion en parlant de tes bijoux. Que sais-tu de ton africanité ? Alors je sais par les témoignages de ma mère, de mon père en leur posant des questions pour comprendre qui je suis. On a une branche dans la famille qui sort du Nigeria parce que ma portée cutie étant petite. Donc voilà donc je sais que j'essaie de brancher cette affiliation là. Donc c'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'aime autant l'afrobeat, autant le groove africain et l'arythmique. Voilà. Et c'est important pour toi de savoir, tu vas chercher au-delà, on parlait avant l'émission je te ai demandé si tu avais fait ton test ADN de recherche des origines. C'est important pour toi de comprendre vraiment et d'où tu serais d'Afrique d'ailleurs, peut-être de plusieurs pays. Oui c'est important pour moi parce que pour moi il faut comprendre d'où on vient pour savoir où on va. Donc comprendre la composition et les ramifications de nos racines, je trouve que ça permet justement d'avoir un tronc beaucoup plus solide et des broches beaucoup plus vastes et plus grandes. Est-ce que c'est pas galvaudé cette phrase-là ? Il faut savoir d'où on vient pour savoir d'où on va. Et puis le présent, est-ce qu'on n'est pas, finalement est-ce qu'on n'occupe pas le présent à force de vouloir savoir absolument d'où on vient, qui serait d'ailleurs de savoir qui ont été nos ancêtres en fait, mais pas qui on est en réalité. En fait moi je trouve que c'est pas galvaudé, pourquoi ? Parce que c'est juste un regard vers le passé, un regard en arrière tout en s'ancrant dans le présent et ensuite pour pouvoir regarder vers l'avenir, vers « d'où vent joue » comme on dit en créole. Donc je trouve que c'est, au contraire, c'est une façon de bien s'ancrer dans le présent, dans ce qui nous entoure et dans la compréhension de notre modernité, de notre contemporanité. Et donc du coup je trouve que ça a une belle valeur de comprendre toutes ces choses-là et comment l'humanité, par quoi l'humanité est passée, pour qu'on en soit là aujourd'hui. Tu as grandi où ? J'ai grandi un peu partout en Martinique, j'ai beaucoup déménagé, au moins plus d'une dizaine de fois. Tu allais d'où à où ? Alors j'ai fait Fort-de-France, j'ai fait Robert, Verpreet qui est aussi du Robert, j'ai fait Ducos, je suis revenu à Fort-de-France, j'ai fait Paris, j'ai fait… donc voilà, j'ai beaucoup bougé. C'est peut-être pour ça que j'aime autant le voyage, j'aime dire que je suis une sorte de nomade. Et ta musique aussi, c'est une musique qui est éclectique, comment tu définirais ta musique ? Alors ma musique est très mélangée, alors moi je l'appelle groove afro-caribéen, donc c'est un mélange de notre caribéanité, de notre martinicanité, avec des influences extérieures, donc des États-Unis, de l'Europe, de l'Afrique, donc voilà, c'est un melting pot, on va dire, de musicalité. Et alors, j'ai vu ton dernier clip, qui s'appelle Déjà vu. Pourquoi Déjà vu ? Alors il est très drôle le clip, mais pourquoi Déjà vu ? Comment t'es venue cette inspiration-là ? On pourrait aller le regarder bien entendu le clip, mais comment t'es venue cette inspiration ? Eh bien, c'est avec Joël Jacoulé, qui est à la production et à la réalisation. Déjà, alors, dès notre rencontre, on a tout de suite eu des atomes crochus, on a tout de suite su fonctionner ensemble de façon très harmonieuse. Et puis, donc on a composé l'instrumental ensemble, et puis le texte m'est venu, tout simplement par rapport à mon vécu, par rapport à des expériences de vie, de relations, etc. Cette impression de Déjà vu qu'on a quand on rencontre quelqu'un, cette impression de se connaître, peut-être d'une vie antérieure, peut-être de... On ne sait pas vraiment d'où ça vient, finalement. Mais du coup, la question se pose, et donc du coup, ça m'est venu de là, et j'aime beaucoup ce genre de poésie-là, donc j'avais envie de traduire ça comme ça. – Mais parce que ça pourrait être aussi... Alors déjà vu dans le sens... On vit une expérience d'où ça vient, peut-être qu'il y a des réminiscences d'une vie antérieure. Tu crois à la vie antérieure, à la réincarnation ? – Oui. – C'est vrai ? – Oui, j'y crois, oui. – Mais tu y crois comment ? Tu y crois... Tu as lu des choses ? Tu y crois parce que dans ta vie, précisément, tu penses avoir des preuves de cela ? – Ben, c'est un mélange de tout ça. C'est-à-dire que j'ai vécu des choses qui soulevaient pas mal de questions. Et puis aussi au gré de mes recherches, puisque j'aime beaucoup... J'aime comprendre les choses. Donc je fais beaucoup de recherches dans différentes spiritualités, différentes religions, pour m'instruire de toutes ces choses-là. Et je trouve que ça fait sens. Ça fait sens. Je trouve que se dire qu'on s'est incarné dans la matière, pour expérimenter la matière, alors qu'au départ, nous sommes faits d'esprit, nous venons de la source divine, si je puis dire. Donc voilà, je trouve qu'il y a des choses de mon expérience, de nos expériences humaines, qui laissent penser que peut-être qu'il y a des choses qui nous dépassent tellement, et qu'on a dû vivre des choses dans des vies antérieures, ou on a peut-être des liens karmiques avec des gens, etc. Et puis je trouve que c'est une belle poésie, donc j'ai envie d'y croire. – Et pour revenir à Déjà-vu, il y a ce sens-là, mais il y a aussi le sens, tu vis une relation, parce qu'elle a très clairement l'histoire, en tout cas le clip, c'est une jeune femme que tu rencontres, et que tu vois, et que tu dis, ah au fait tu l'as vue, etc. Mais c'est aussi peut-être la répétition de choses aussi, la répétition d'une relation, le côté un peu monotone peut-être d'une relation, le côté un peu négatif, tu sais, du Déjà-vu. – Ça peut être le côté négatif, ça peut être les côtés positifs aussi, de choses qu'on a vécues positivement dans des relations, c'est vrai que, alors quand on parle de Déjà-vu, il y a plein de choses qui sont possibles à imaginer, donc il y a effectivement la réminiscence, il y a le fait d'avoir l'impression d'avoir déjà vécu cette situation-là, ou juste l'impression d'avoir déjà rencontré cette personne-là, mais c'est une situation complètement différente. Voilà, et puis dans ce genre de Déjà-vu-là, on peut peut-être anticiper les erreurs qu'on aurait faites auparavant, pour pouvoir rectifier le tir et s'améliorer, s'élever encore plus. – Est-ce que quand tu écris, parce que tu es musicien aussi, tu es guitariste, est-ce que quand tu composes, quel est le but ? Est-ce que tu te dis que, parce que tu as l'inspiration, c'est des choses parfois qui te dépassent, qui pourraient être liées d'ailleurs à des choses qui vraiment te dépassent, qui viendraient d'ailleurs, pourquoi pas l'inspiration, mais est-ce que tu te fixes des objectifs ? Est-ce que tu te fixes des buts ? Est-ce que tu te fixes peut-être une mission ? Est-ce que tu aurais une mission ? – Alors, je pense que j'ai une mission, enfin, je ne vais même pas dire je pense, je suis convaincu d'avoir une mission depuis très jeune, c'est de toucher le cœur de l'humanité, revenir à l'essentiel dans nos relations humaines, revenir à la simplicité, et puis mettre l'amour en avant, l'amour agapé, l'amour inconditionnel, et mettre l'authenticité au cœur des choses. – C'est quoi l'amour agapé ? – C'est l'amour partagé, l'amour inconditionnel qu'on partage avec tout un chacun, et c'est l'amour qui se perpétue et qui est fractal, fractal c'est-à-dire qui se répète de façon infinie, qui traverse tous les êtres de façon infinie. – C'est dur ça ! – C'est très dur, mais ce n'est pas impossible. – J'ai besoin d'avoir à faire un vieux sage, écoute, ma fille, c'est comme ça, mais c'est super difficile, tu as vu le monde dans lequel on vit au bas ? – Oui, c'est difficile, mais justement… – Mais attends, tu as vu le monde dans lequel on vit au bas ? – Justement ! – Bon, moi, il s'est là ! – S'il te plaît ! – En fait, je ne prétends pas avoir la recette, puisque je reste humain, donc je vis mes galères aussi, mes colères, ou que sais-je encore. Mais justement, le monde est très fataliste et nous amène à être fatalistes et à perdre espoir en l'humanité. Or, il y a des personnes qui font des choses extraordinaires pour l'humanité. Il y a des gens qui, de par l'histoire, ont libéré la parole, ont libéré les esprits, ont libéré les cœurs. Donc je trouve qu'au contraire, en tant que guérir de la lumière, on doit aller au-devant de cette fatalité-là et dire « oui, je crois ». Je ne sais même pas que je crois, j'ai la foi et j'ai espoir… – Et tu as cette mission-là ? – J'estime avoir cette mission-là, de pouvoir parler au cœur et de faire jaillir la lumière de tout un chacun, parce que tout le monde a une lumière. – Qui sont, puisque tu parles de gens qui auraient cette puissance-là, cette énergie positive, humaine, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré, qui t'ont guidé vers ça ? Qui c'est qui t'a mis sur ce chemin-là ? – J'ai eu pas mal d'influence, en vérité. Celle qui me vient en tête, là, en tout premier lieu, c'est Bob Marley, par exemple, qui, lui, c'était sa mission de… la mission du « one love ». – Et tu es très reggae aussi, dans ton inspiration musicale. – Très reggae, oui. Très reggae « dancehall », très soul aussi, très jazz, très… Très Stevie Wonder, Sam Cooke, Benny King, tous ces noms-là de la Motown et de la Soul. Donc voilà, j'ai tous ces mélanges-là. Et c'est des artistes qui ont parlé, qui ont partagé leurs émotions, leurs émotions, et qui ont parlé aux émotions de tout un chacun. – Donc un artiste devrait remplir ce rôle-là ? – Pour moi, un artiste a un pouvoir entre ses mains. La musique, c'est une des armes miraculeuses, je trouve, parce que la musique peut faire rire, danser, elle peut faire pleurer, elle peut toucher le cœur et l'âme de quelqu'un profondément, elle peut changer les gens. – Changer aussi, changer les gens. – Exactement, elle peut changer les gens, elle peut changer les comportements, elle peut ouvrir à d'autres réflexions, à d'autres angles de vue, elle peut donner d'autres angles de vue sur des situations humaines, des relations. – J'ai vu que tu avais participé ou contribué à un groupe, enfin je ne sais pas si tu continues à participer à ce groupe, en nous. – En nous, oui. – Un groupe pluridisciplinaire, dans lequel il y a d'ailleurs Christophe Maire. – Christophe Maire, exactement. – Oui, c'est quoi ? C'est quoi en nous ? – Alors, on appelle ça des rituels artistiques. Donc en fait, il y a Cédric Clear à la batterie, il y a Laurent Troudard à la danse, il y a Jimmy Fell vient au piano, Malik Durant, il y a la parole et au chant, il y a Izzy Kenenga aussi, de temps en temps, qui nous rejoint, il y a Gilles Pastel au son. Et en fait, on s'est réunis depuis plusieurs années et on a eu pour habitude de faire des performances, en fait des rituels artistiques, où en fait, on se rencontre et en fait, on improvise quelque chose. – On improvise quelque chose et il y a Christophe qui peint en même temps, sur un châssis, un tableau qu'il a fait avec des matériaux de récupération, donc ça peut être du bois, des portes, des palettes, peu importe, ce qu'on trouve sur la route en fait, sur le lieu. Et donc du coup, c'est vraiment des moments très suspendus, très spécifiques et très spirituels. – Et libérateurs aussi. – Et très libérateurs parce que justement du coup, on ne fait pas de répétition avant, on vient comme on est et on ouvre nos cœurs juste. – Et puis vous avez participé notamment à un moment, « Journée d'études corps, médecine et colonialité en 2022 ». – Ah oui, moi, moi, ça… – Ah, tu ne te rappelles plus ? – Je ne me rappelle même plus. – Voilà, ok, ok. Mais j'imagine que c'était cette performance-là que vous avez réalisée. Mais j'ai lu ça, voilà. Et je voulais en savoir un peu plus. Donc tu appartiens en fait à des tribus, en fait. La tribu de Joël Jacoulé, la tribu de Christophe Maire. C'est une tribu de gens, spiritualité, un peu innovation. C'est quoi ? Comment tu qualifierais ces tribus-là ? – C'est bien pensé, c'est bien vu, effectivement. C'est vrai que c'est… En fait, j'aime bien parler de constellations. Pour moi, nous sommes tous une constellation ou des constellations. Et on est tous interconnectés. Et oui, effectivement, au gré de mon cheminement artistique et mon cheminement personnel, j'ai rencontré des gens sur la route qui… qui… je vais le dire comme ça, qui vibrent à la même fréquence que moi. et qui m'ont appris beaucoup de choses sur moi-même, sur ma façon d'être au monde aussi, et puis sur notre art martiniquais, notre art caribéen, et notre identité dans tout ça, notre culture. Voilà, donc ce sont des gens qui sont effectivement très engagés et très au fait de leur spiritualité, de leur… de leur croyance, on va dire. Enfin, je n'aime pas parler de croyance, mais de leur conviction, en tout cas. – La suite pour toi, c'est quoi ? La suite, c'est continuer à faire de la musique, à donner de la musique aux gens, à continuer à faire des clips. Et puis j'ai un projet d'album qui est en préparation, avec Joël Jacoulé. – Ils sont encore ? – Alors, on n'a pas encore de date. – Mais vous teasez avec Déjà vu ? – Voilà. – Comme ça, quand on va voir l'album, on aura dit « Ah, on l'a déjà vu ! » – Voilà, exactement. – Quelle blague, mon Dieu, quelle blague ! – Exactement. Elle n'est pas mal, elle n'est pas mal. Et donc, du coup, oui, on sort des singles ici et là. Il y a d'autres singles qui vont arriver. Et puis après, j'espère pouvoir m'exporter, aller au-delà des océans. – C'est ça que tu veux ? – Oui, j'aimerais bien. – OK. Le mot de la fin, c'est quoi, Ouba ? – Le mot de la fin, c'est « Nous constellons ». Nous constellons parce que nous sommes, comme je le disais, chacun des étoiles. Et chaque étoile brille à sa façon. Chaque étoile a son expérience de vie, à son positionnement. Et c'est en se réunissant, en renforçant ces liens-là, qu'on devient plus fort. Et comme j'aime bien dire, plusieurs étoiles groupées, collées têtes, collées les épaules, au final, ça fait un gros soleil. Ça fait un bidime soleil. – On a oublié de dire qu'Oba, ça venait de Obadia. Tu te faisais appeler Obadia avant, maintenant c'est Oba. Ça veut dire « Serviteur de Dieu ». – Obadja, ça veut dire « Serviteur de Dieu ». – Et « Roi » aussi. – Et Oba, ça veut dire « Roi ». On dit « Ouba ». – Merci Oba. – Merci à toi Barbara. – Merci à toi. 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 – Merci à toi.